Aujourd'hui, on le disait, c'est la dixième journée internationale des filles qui a été créée par les Nations Unies à l'instigation de plans internationaux. Et on appelle vraiment à une mobilisation nationale et internationale pour faire résonner les voix des filles et leurs combats de par le monde. Et on compte sur vous toutes et tous pour le relayer et continuer cette mobilisation à nos côtés pour les dix années qui viennent. Alors, puisque tous les élèves du collège Hector Berlioz sont là, je propose que vous veniez tous et que vous montiez. Puisque vous êtes tous venus, venez. On va peut-être faire une photo avec... Alors, je ne sais pas si Hélène, Bida, vous voulez remonter de l'université Arnaud pour... On monte ? Vous êtes tous là ? Ah, ils sont en toilette. Allez les élèves, venez si vous êtes tous là, tous les collégiens. Toutes les liens. On va se mettre là, devant. Vous voulez monter ? On se met... Venez monter avec nous, plutôt derrière. Venez, voilà. Alors, il y en a une partie. Collège Hector Berlioz, mais tous les élèves en fait, tous les collégiens, les lycéennes qui sont là, venez. Ah, ils sont partis aux toilettes. Bon... Ils sont partis aux toilettes, en gros. Bon, je vais vous voir. Eh bien, on vous voit aussi, monsieur. On ne voit plus, non ? Mets-toi devant, regarde. Attends, attends, attends. On ne vous voit pas ? Allez, on a deux. Elle est devant. Allez devant. Allez, allez devant. Madame, vous êtes ? Voilà, les petites en haut, on est bon ? Madame, on est bien décalés, il y a juste le temps qu'on prenne des photos pour la boîte. On y va, on y va. Merci à tous. Une obsession pour ceux qui viennent des toilettes. C'est bizarre toutes ces toilettes en même temps. Merci. En attendant qu'il y ait des toilettes, c'est très bien, c'est décousu, c'est naturel. 12 millions de filles de moins de 18 ans sont mariées chaque année dans le monde, soit près d'une fille toutes les deux secondes. C'est à dire que pendant ce discours, pendant que vous êtes là, 90 filles le seront. On parle beaucoup du 8 mars, voilà, journée internationale du droit des femmes. On parle du 25 novembre, journée internationale des violences faites aux femmes. Mais on parle du 11 octobre. Alors voilà, si on est toutes et tous là aujourd'hui, c'est pour rendre visible cette journée initiée par plan international auprès de l'ONU. Ça fait 10 ans, une journée des filles, important pour rappeler qu'elles aussi, elles sont stigmatisées. En France, 82% des femmes ont commencé à être victimes de harcèlement de rue avant l'âge de 17 ans. Les droits des femmes commencent en vérité dès qu'on est des filles. Alors, ces dix dernières années, il y a eu des progrès. Mais les crises politiques, économiques, climatiques, sanitaires, ce sont les filles les premières qui en ont subi les conséquences. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on donne la parole aux associations qui seront là. Vous allez pouvoir rencontrer en avant toutes. et pour ça, qui vient de nous rejoindre... Je vais retrouver mon fil conducteur. Qui vient de nous rejoindre de Zambie, j'aimerais donner la parole à Lynn pour son témoignage.